Je suis vraiment ravie de cette visite parce que je venais faire le point de cette opération interministérielle et j'ai trouvé des personnes dans toutes les professions que j'ai pu voir très mobilisées, très soucieuses en même temps de la qualité, de la qualité des produits, de la qualité des services qu'ils peuvent proposer, des prestations aussi qu'ils proposent. Donc c'est en travaillant comme cela avec tous ces professionnels que l'on peut effectivement mieux protéger nos consommateurs. Je crois que vous venez des Charentes, donc vous êtes un département voisin. La problématique est un petit peu la même au niveau touristique. C'est la même chose au niveau touristique. On est sur l'arc atlantique, sur tout ce littoral qui accueille beaucoup d'estivants, donc sur toute la côte, mais en Méditerranée c'est la même chose, ou en Bretagne. Les problématiques sont les mêmes dans la mesure où il y a un déplacement et une concentration très forte de la population. Donc c'est ça. Vous avez choisi une toute petite entreprise hollonaise. Artisanale, de fabrication de sacs. C'est vous qui l'avez choisi ? Bien évidemment, on a choisi cette entreprise, on avait regardé ce qu'il y avait là localement comme entreprise artisanale. Et j'ai vraiment vu, et je tiens à le souligner, une très belle entreprise artisanale qui fabrique des sacs, qui fabrique des pochettes, qui fabrique des porte-monnaies personnalisées, qui a tout le savoir-faire entre des produits avec des cuirs qui viennent de France, avec des couleurs, où on peut avoir quelque chose de personnalisé, avec une couleur, avec une forme. Et donc c'est vraiment une très belle entreprise artisanale. Et en discutant justement avec eux et en échangeant, on voit bien la difficulté d'un métier d'art, parce que c'est quand même cela, pour effectivement arriver à une promotion et arriver à avoir une vente plus importante. Voilà. Et donc ça, c'était plutôt intéressant. Et à travailler pour nous, effectivement, y compris dans mon ministère, à voir comment on peut mieux assurer cette commercialisation dont il a besoin, parce que c'est créateur d'emploi. C'est créateur d'emploi, c'est pas uniquement se faire connaître, c'est de l'activité économique. Et nous en parlions avec monsieur le préfet, monsieur le secrétaire général, à savoir comment, par rapport à ces petites entreprises, comment on peut... Mieux les accompagner, mieux les accompagner. On sait qu'on a dans les chambres consulaires, dans les collectivités locales, des propositions qui sont faites. Mais là, moi, je pense qu'il faut travailler à une gouvernance et une coordination de cet accompagnement, parce que l'artisan lui-même n'a pas les moyens, c'est pas son... Je dirais que c'est pas son... Il ne peut pas tout faire. Il assure déjà la production, il assure la fabrication, la gestion de son entreprise. Il n'a pas... Puis c'est quand même un métier aussi de se faire connaître. Alors sur des entreprises plus importantes, ça peut se faire. Il y a des personnes qui sont recrutées pour ça. Quand on est sur de l'artisanat, comme celui-là, Petit artin, il faut quand même les aider, les accompagner. En tout cas, ça, ça a été extrêmement intéressant. Petite dernière question. Nous sommes ici, j'ai un camping, un 5 étoiles, dans une station qui se trouve touristique. Oui, le Saint-Dolonne, c'est très touristique. Or, il n'y en reste plus beaucoup de campings dans le Saint-Dolonne, il n'en reste que deux, on va dire celui-là, et celui des Roses, dont la délégation de touristes publics s'arrête le 31 décembre. Est-ce que vous pensez qu'un camping comme celui-ci, il y a toute sa place dans une station touristique ? Qu'est-ce qui fait que c'est, on dirait, c'est un peu hors norme d'avoir un camping chez soi ? C'est pas la bonne clientèle. Alors, sinon, on voit que ça m'emprime quand même. Si, alors, je veux redire que le département de la Vendée est quand même le premier département en termes d'offres d'hôtellerie, de plein air. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie demande. Après, il faut que cette offre-là s'adapte aux besoins ou aux attentes de ceux qui viennent. Alors, dans ce camping-là, il me semble que il y a tout ce qu'il faut. C'est quand même, ça correspond à l'attente de ceux qui viennent. Donc, c'est ce qui est important. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une évolution nécessaire. Alors, une adaptation, et y compris dans le modèle. Alors, on peut le voir, là, quand on faisait le tour, il y a surtout une offre en termes de mobilhome. Donc, ça veut dire qu'à un moment, là, le camping tel qu'on pouvait le connaître, je vais le dire comme ça. La petite juvacate. Non, sans parler de la juvacate. Mais en tout cas, l'étoile de temps, c'est plus ce qu'attendent les personnes qui partent en vacances, on voit bien. Et en se promenant, on a pu remarquer qu'à peu près 80% de la clientèle est de l'étranger. Mais là, ici, alors, parce que peut-être qu'ils ne sont pas très loin, peut-être, je ne sais pas. Effectivement, il y a une clientèle. Là, j'ai l'allemand, je crois. Oui, beaucoup d'anglais aussi, je crois. Donc, une clientèle très forte. Moi, je crois que ça dépend. Peut-être qu'ils trouvent ici, après, un système de promotion. Mais c'est très bien, bien évidemment. Mais si la Vendée est la première offre en matière de pèlerie plénaire, c'est qu'il y a aussi des raisons. C'est parce qu'elle a su s'adapter. C'est parce qu'elle sait accueillir. Il y a cette notion quand même très forte en Vendée. Donc, après, il faut s'adapter. D'accord. Il faut suivre les motifs. Excusez-moi, monsieur.